Le spectacle est de toute beauté. Cette propriété nichée au cœur des marais de la Dive est un havre de paix pour les cigognes. Une vingtaine de couples ont décidé de nicher dans cet écrin de verdure, dans les arbres bien sûr, à tous les étages, sur les cheminées, sur les bâtiments anciens comme cette chapelle, et sur les pylônes électriques, hélas c'est moins chouette, en faisant leur nid, les cigognes provoquent des pannes sur le réseau électrique. Les branches bien évidemment peuvent venir toucher le réseau électrique et provoquer des pannes. Alors on a des systèmes de réenclenchement automatique, mais des fois la branche va rester sur le réseau et dans ce cas-là c'est une coupure un peu plus longue qui nécessite que les agents d'Enedis viennent intervenir pour remettre en ligne et remettre le courant à tous les riverains. Malgré les perches mises en place et les plateformes, les cigognes reviennent chaque année de plus en plus nombreuses. Trouver un endroit à l'abri ou construire leur nid qui peut peser plusieurs centaines de kilos est devenu pour elle un casse-bec. Depuis le premier couple recensé en Normandie en 1971, le nombre de spécimens est en constante augmentation. On compte aujourd'hui 325 couples. Il y a eu une augmentation d'environ 20% sur le parc des marais du Cotentin et du Bessin. Et donc oui, oui, cette population n'arrête pas de progresser depuis le début de l'installation. Les cigognos devraient commencer à pointer le bout de leur bec dans les prochaines semaines. Les familles au complet reprendront le chemin de l'Afrique à partir de la mi-août. Sous-titrage Société Radio-Canada ...